Au nom de Jésus, nous prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette retraite. Nous te bénissons pour cette nouvelle poussée de la retraite. Merci de nous rappeler que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs et pour nous préparer à oeuvrer dans le sentier qui conduit vers le ciel. Nous demandons Seigneur que ta parole, que tu le propages chacun de nous pour cette cité glorieuse et céleste au nom de Jésus. Aide-nous à ne pas abandonner la voie du ciel, à ne pas choisir une autre voie qui amène ailleurs, mais de garder et de préserver cette voie qui conduit vers le ciel tous les jours de nos vies au nom de Jésus. Parle à ton peuple en ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Quelqu'un de la carte crie « Amen » là-bas. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous considérons Hébreu chapitre 3. Hébreu chapitre 3. Lisons le verset 1. C'est pourquoi, frère Saint, qui avait pas à la vocation céleste considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure que celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite pas quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute sa maison, toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. comme nous considérons le message ce matin, nous parlons de la voie par excellence de la vocation céleste. Numéro un, les frères que vous êtes, nous devons sortir et venir dans le royaume avant de devenir des participants à la nature céleste et de devenir comme des frères et des fils dans le royaume avant de venir à la vocation céleste et dit que des frères saints les frères qui se sont détournés de leur péché de la souillue de toutes les choses de ce monde et qui se sont tournés vers le Seigneur et il y a l'assurance indéniable inébranlable du Père du Fils Jésus du Saint-Esprit une assurance inébranlable à travers la foi qu'ils vivent que voici une vie changée et une assurance indéniable inébranlable qui vient de la part de leurs voisins qui témoignent de ce qu'il y a une transformation un changement dans leur vie que si quelqu'un est en crise ils peuvent témoigner que c'est une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles voilà ce sont les frères et ils sont les participants à la vocation céleste il nous dit dans 2 Timothée 2 Timothée 1 2 Timothée chapitre 1 le verset 9 il dit qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation voyez-vous cela c'est une vocation céleste c'est une vocation sainte la vocation céleste est associée au frère au frère saint et la vocation élevée la vocation céleste est associée à ceux qui sont sauvés qui sont séparés il nous a lavé il nous a changé et il a transformé nos vies et nous sommes des participants à la vocation céleste non à cause de nos œuvres mais selon son propre décès et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels la vocation céleste la vocation sainte tout est associé au fait de ceux que nous sommes sauvés sanctifiés laver pour pardonner purger libérer du péché Philippiens chapitre 3 lisons le verset 13 Philippiens chapitre 3 le verset 13 frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je couvre vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ il a mentionné la vocation céleste c'est une vocation céleste c'est un appel saint et cela exige c'est également une vocation céleste élevée sainte et tout est en Christ et ceci c'est pour nous permettre de mettre nos pieds dans les pas de la justice dans la sainteté qui mène à la cité glorieuse qui est le ciel et nous voyons dans Esaïe Esaïe 35 Esaïe chapitre 35 le verset 8 il y a là un chemin frayé une route qu'on appellera la voie sainte c'est ce que l'Ancien Testament le Nouveau Testament appelle la voie qui amène vers la vie éternelle c'est la voie sainte les impurs n'auront plus il dit nul impur n'y passera elle sera pour eux seuls ceux qui ont ceux qui la suivront même les insensés ne pourront s'égarer il a dit que ce n'est pas parce que les gens sont intelligents selon les rapports du monde bien que nous soyons les plus élevés les plus civilisés les plus éduqués et que nous sommes en train d'avoir la crainte des hommes même les gens de ce monde peuvent dire des choses contre nous pour nous il dit que si nous sommes sauvés si nous connaissons le Seigneur si nous mettons nos pas dans les pas qui conduisent au ciel il dit que lorsque ces gens seront en train de marcher sur la voie de sainteté verset 9 sur cette voie sur cette route point de lion il est en train de parler de l'animal normal que nous appelons le lion il parle des gens violents les gens violents ne seront pas là ce n'est pas seulement l'animal le lion mais les gens violents il dit ceux qui sont ceux qui sont là ils sont rebelles ils se mettent pour pouvoir déchirer les autres si ils ne font pas leur volonté il dit que ce n'est pas le lion naturel dont il parle ici mais il parle des gens qui ont la vie du lion et qui se disent focalisez-vous sur nous d'abord la colère la malice le mal la violence et il dit que ces lions ne seront pas là nul bête féroce ne l'apprendra si vous voulez aller au ciel vous devez sortir venir au seigneur et il va toucher votre coeur il transforme votre coeur et il envoie un changement dans votre coeur de l'intérieur pour l'extérieur et votre vie devient une vie simple une vie douce une vie humble d'une personne humble il dit que nul ne s'y rencontrera les délivrés ils marcheront ceux qui sont sauvés c'est eux qui vont marcher là-bas ceux qui sont justifiés c'est eux qui vont marcher là-bas ceux dont les péchés sont pardonnés et ceux qui ont été libérés de leur péché c'est eux qui peuvent marcher là-bas les rachetés de l'éternel se tourneront ils iront à Zion avec un champ de triomphe ils iront à Zion avec un champ de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête l'allégresse et la joie s'approcheront ça veut dire la joie du ciel maintenant ça veut dire l'allégresse du ciel de pouvoir traverser et de passer au ciel c'est une joie qui va les remplir maintenant la douleur et les gémissements s'enfuiront est-ce qu'il y a un amène de la part de l'église là-bas la voie céleste ou la voie par excellence de la vocation céleste je vais considérer point numéro 1 la voie négligée la voie sur laquelle le ciel nous appelle à entreprendre beaucoup de personnes aujourd'hui sont devenues des religieux et ils négligent la voie et prennent des voies pour eux-mêmes et ils pensent qu'ils peuvent aller au ciel par eux-mêmes la voie négligée ils négligent l'appel de Dieu ils négligent l'évangile de Christ ils négligent la voie qui conduit vers le salut et ils négligent la voie qui conduit vers la cité céleste et ils continuent par se chercher de voir eux-mêmes si je fais ceci je fais cela si je fais ceci je peux aller puisque l'éclésiaste nous dit Ecclésiaste chapitre 10 le verset 15 Ecclésiaste 10 verset 15 Ecclésiaste chapitre 10 le verset 15 10 verset 15 nous dit que le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville la ville céleste il ne sait pas comment aller là-bas et il est là il est en train de travailler il est là en train d'être laborieux il est seulement là à faire les choses religieuses il ne sait pas comment pénétrer cette société céleste mais il travaille les travaux le labeur traditionnel le labeur de la justice de soi il oeuvre à y faire des sacrifices mais il dit que cela les fatigue chacun d'eux parce qu'ils ne savent pas comment aller à la ville voyez avec moi Jérémie chapitre 6 le verset 16 Jérémie chapitre 6 le verset 16 ainsi parle l'éternel placez-vous sur les chemins il y a beaucoup de chemins il y a beaucoup beaucoup de chemins placez-vous sur les chemins ne courez pas pour prendre seulement une voie restez là placez-vous et voyez parce que beaucoup de voies vous sont introduites si vous le faites par vous-même dans la parole du Seigneur il dit tenez-vous là sur les chemins regardez et demandez quels sont les anciens sentiers quels sont les anciens sentiers ça veut dire quoi que la parole de Dieu a révélé cette voie de pas le passé ce n'est pas quelque chose de moderne ce n'est pas quelque chose qui va faire amuser les gens ce n'est pas quelque chose qui va seulement se lèver se laisser et avoir de la foule il a dit de demander quels sont les sentiers anciens quelle est la bonne voie marchez-y ce n'est pas seulement connaître ça ce n'est pas seulement découvrir cela mais découvrir trouver et y marcher quelle est la bonne voie marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes mais ils répondirent ils répondent quoi ils répondent quoi dites-moi mais ils répondent répondez-moi ils répondent quoi nous n'y marcherons pas ils ont négligé la voie du salut ils ont négligé la bonne voie et le seigneur est en train de leur dire je veux que tu sois au ciel je veux que tu tu vives avec moi pour toujours mais avant de pouvoir vivre avec moi pour toujours découvre par toi la voie découvre la voie ancienne la voie le chemin ancien que l'ancien des jours a placé et il a dit que voici la voie marchez-y mais ils ont dit non ne voulant pas marcher sur cette voie verset 17 j'ai mis près de vous des sentinelles soyez attentifs au son de la tempête mais ils répondent nous n'y serons pas attentifs c'est pourquoi nous trouvons ainsi qu'il y a des gens qui découvrent la voie ici sur la terre mais ils prennent la décision de ne jamais marcher sur cette voie regardez maintenant dans Jérémie chapitre 44 ici je vais lire le verset 17 Jérémie 44 16 et 17 lisons 44 de Jérémie verset 16 nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'éternel nous n'allons pas obéir voici des gens ils s'appellent le nom de Dieu ils se disent Judas ils se disent Israël ils se disent ceci cela et le Seigneur leur envoie la parole il envoie son serviteur Jérémie vers eux et c'est eux qui avaient dit à Jérémie dans le chapitre 2 va demander à Dieu pour nous tout ce qu'il dira viens nous dire et nous allons le faire entre ce temps et l'autre temps les choses ont changé ils ont dit nous ne voulons plus faire ça regardez le verset 17 mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche tout ce que nous voulons faire c'est ça c'est ça que nous allons faire c'est la volonté personnelle la volonté de soi il dit nous ne voulons pas obéir la parole de Dieu nous allons faire exactement comme nous avons pensé faire ce qui est sorti de nos bouches verset 27 dans le verset 27 ici il nous dit voici je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien et parce qu'ils ont rejeté la voix du Seigneur la parole du Seigneur ils ont rejeté la volonté du Seigneur voici je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Egypte seront consumés par l'épée et par la famine parce qu'ils sont rebelles ils sont rebâtis en Egypte et on les a avertis de ne pas retourner là-bas sortez de cette voix c'est la voix de la destruction c'est ce qui vous avez conduit et vous l'avez laissé derrière on nous a dit de ne pas retourner en Egypte maintenant ils ont dit nous retournons nous allons faire ce que nous voulons faire et le Seigneur dit qu'il va les consommer par l'épée par la famine jusqu'à ce qu'ils soient anéantis jusqu'à ce qu'ils soient tous anéantis le Seigneur les a défiés de façon variée de ne pas négliger la bonne voix la voix qui conduit jusqu'au corps de Dieu Jérémie chapitre 18 le verset 7 Jérémie 18 le verset 7 soudain je parle sur une nation sur un royaume d'enracher d'enbattre et de détruire mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire il dit ma voix c'est la voix de la répentance ma voix c'est la voix de se détourner du mal et la voix de prendre le nouveau sentier le sentier de la justice bien que le Seigneur ait dit je vais détruire et il les a menacés de détruire de détruire d'arracher mais s'ils se répandent s'ils invoquent le nom de Dieu et qu'ils cherchent la nouvelle vie que je leur montre alors je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire revenez maintenant au point au verset 9 et soudain je parle sur une nation sur un royaume de bâti et de planter mais si j'ai promis à une nation la promesse à une communauté la promesse à un individu que je vais l'élever je vais le susciter je vais le bâtir je vais le planter s'ils prennent ma promesse pour de rien et qu'ils se détournent de la bonne voie verset 10 mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux s'ils n'obéissent pas ils n'écoutent pas ma voix alors je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire le Seigneur est en train d'espérer que si nous voulons avoir la possibilité d'aller au ciel Dieu merci nous irons là-bas moi je vais là-bas alors vous devez suivre la voie du Seigneur il y a le danger de suivre la religion la voie de la religion la voie de la tradition et nous abandonnons la voie du Seigneur comme ses enfants d'Israël le peuple de Juda tel qu'il avait fait ils avaient fait Osée Osée chapitre 8 Osée chapitre 8 le verset 2 ils crieront vers moi ça c'est Israël mon Dieu nous te connaissons nous Israël c'est ça ils ont dit nous te connaissons nous te connaissons nous connaissons tes voix nous connaissons nous sommes ton peuple tu es notre Dieu nous sommes ton peuple mon Dieu nous te connaissons regardez ce que Dieu leur a dit verset 3 Israël a rejeté le bien l'ennemi le poursuivra pourquoi Israël était en train de pendant qu'Israël le professait en tant qu'Israël Israël en tant que nation pendant qu'il disait que nous connaissons Dieu il est notre Dieu il est notre Père il est notre Créateur il est notre Rédempteur nous n'avons pas d'autre Dieu que lui Dieu leur dit Israël tu as rejeté le bien l'ennemi te poursuivra regardez le verset 12 en réalité l'évidence de ceux qui ont abandonné la bonne voie l'évidence de ceux qui n'ont pas suivi la voie de Dieu c'est le verset 12 que j'écrive pour lui il parle de toute la nation que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étranger et lorsque vous allez maintenant dans beaucoup de cercles religieux aujourd'hui beaucoup de dénominations aujourd'hui c'est comme ça c'est comme ça le Seigneur envoie de grandes choses de sa parole à propos de la répentance à propos de la restitution à propos de la voie étroite qui conduit vers le ciel et pour eux dans ces endroits c'est comme si des choses étrangères des choses étrangères et même les ministres comptent cela comme étrangers et les membres également la même chose mais malgré d'ici notre Père qui est dans les cieux le Seigneur est notre Père il est notre ceci il est notre cela il va nous amener au ciel au ciel nous allons là-bas à part tous les moyens mais malgré cela ils ne l'ont pas écouté il leur a donné les grandes ordonnances de sa parole mais ils les ont considérées comme des choses étrangères ou bien des choses d'étrangers on parle de la guérison c'est ça qu'ils veulent quand dans le siècle vous parlez de miracles ils vont sauter ça c'est normal mais lorsque vous venez maintenant parler de la nouvelle vie du croyant ça c'est étrange beaucoup de personnes maintenant qui se mettent dans cette forme de mode de pensée au milieu de nous ici guérison 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 miracle 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 Dieu va faire ceci il va faire cela même parmi nos dirigeants nos leaders nos prédicateurs il y a ce qu'ils cherchent manifestation de ceci démonstration de cela et bien lorsque cela arrive à parler de la vie du chrétien la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur ils vont dire ce n'est pas dans la Bible que c'est étrange pour eux dans leur compréhension moi je vous l'ai écrit les grandes choses de ma loi les ordonnances de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étrange ou d'étranger alors regardez le résultat dans Osée chapitre 4 Osée chapitre 4 le verset 6 mon peuple est détruit parce qu'il en lui manque la connaissance la connaissance de chercher la voie du Seigneur de suivre la voie de l'éternel de marcher sur la voie de l'éternel mon peuple a manqué cette connaissance la connaissance du salut la connaissance de la répentance la connaissance de la justification la connaissance de la nouvelle vie la connaissance du croyant le caractère du croyant et le comportement du croyant il dit mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas cette connaissance parce que puisque tu as rejeté la connaissance ce n'est pas seulement dit je ne l'ai pas déjà entendu mais c'est de vivre cela et vous devez obéir à cela il dit que puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai ça c'est la voie du Seigneur si le Seigneur doit accepter chacun de nous si le Seigneur doit nous compter comme son peuple nous devons croire et accepter et marcher sur la voie qu'il a révélée mais ils ont dit à cause de ce que vous avez rejeté la connaissance moi aussi je vous rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce tu ne seras plus mon ministre tu ne seras plus mon prédicateur tu ne seras plus mon serviteur tu ne seras plus rien tu ne seras plus mon ouvrier puisque tu ne seras plus mon enfant puisque tu as oublié la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants il voudrait que nous comprenions la voie du salut la voie de l'évangile c'est la voie de la repentance et de la foi en Christ et si nous rejetons cette voie alors nous avons négligé la voie juste qui conduit vers le ciel vous n'allez pas le faire ainsi vous n'allez pas rejeter la voie vous n'allez pas abandonner la voie du salut au nom de Jésus hébreu chapitre 4 hébreu chapitre 4 le verset 1 hébreu 4 verset 1 nous dit ce qui suit craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subside encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard que vous ne perdez pas la voie du ciel parce que si vous ratez la voie du ciel oh quelle grande tragédie hébreu 2 verset 1 c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles il dit que les choses que nous avons entendues l'évangile ce que nous avons entendu la répentance ce que nous avons entendu croire en Jésus Christ pour le salut ce que nous avons entendu la nouvelle vie en Christ qui vient comme résultat de la grâce du Seigneur alors nous devons nous attacher plus à ces choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons lorsque nous devenons plus familiers avec la parole du Seigneur le moment où nous sommes là seulement à être négligents le moment où nous ne pensons plus au Seigneur à sa gloire nous pensons même seulement à nous même et que cela ne soit emporté loin de nous car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution comment échapperont-nous en négligeant un si grand salut lorsque vous venez lorsque vous venez à la retraite voici la chose numéro que vous devez chercher et posséder un si grand salut quand vous écoutez la parole du Seigneur voici la première chose qu'il faut vous assurer à posséder dans votre vie un si grand salut et comme vous dites je suis dans l'église maintenant depuis mon jeune âge maintenant voici tu dois rechercher est-ce que ce grand salut est toujours là il dit comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu confirmé par ceux qui l'ont entendu qu'est-ce qu'ils ont entendu qu'est-ce qu'ils ont entendu ils ont entendu à propos de la voix quelle sorte de voix la voix étroite qui conduit aux cités à la cité céleste la voix qui conduit à la cité céleste Matthieu chapitre 7 Matthieu chapitre 7 le verset 13 Matthieu 7,13 il dit entrez par la porte étroite regardez la porte et regardez la voix mentionnez cette porte est-ce que c'est c'est étriqué c'est étroite ou bien c'est étroit vous allez voir qu'il parle ici de la porte étroite et l'autre c'est la porte qui est qui est droit celui-ci il parle de la porte étroite la porte étroite une porte qui est étriqué ça c'est la porte qui ne peut pas vous emporter avec vos péchés vous laissez le péché parce que la porte est très très resserrée cela ne peut pas vous amener avec l'idolâtrie cela ne peut pas vous amener avec la fornication cela ne peut pas vous amener avec l'idolâtrie cela ne peut pas vous amener avec le mal la méchanceté avec l'occultisme cette voix ne peut pas vous amener avec la désobéissance la rébellion vous devez rentrer seul sur la porte étroite car l'âge est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là il y a beaucoup de religieux qui sont là ce n'est pas quelque chose qui est si commun que vous êtes là un autre camp là-bas un autre camp là-bas d'autres là-bas les gens au Nigeria dans tous les pays de l'Afrique dans le monde entier ils se rassemblent en un moment pareil d'autres moments de l'année ils se rassemblent ils se rassemblent ils se rassemblent mais quelle porte prenne-t-il c'est la porte large qui prend tout viens avec ta fornication viens avec ton adultère viens avec ta polygamie viens avec ta rébellion viens avec ton vol viens avec tes pensées mauvaises et si tu ne peux pas faire partie de cet argent pour Dieu Dieu va tout voir et laisser passer et cela conduit à la destruction beaucoup 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 sont ceux qui le prennent verset 14 mais étroite est la porte resserrée est le chemin qui conduit qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent si vous l'avez trouvé vous êtes parmi le peu mais la multitude la majorité des gens ils passent à travers la voie large la porte large et Jésus est en train d'avertir au verset 15 il dit gardez-vous de faux prophètes ceux qui vont vous dire viens comme tu es et reste ainsi tel que tu es demeure ce que tu étais tout est pas grâce la grâce est suffisante tout ce que tu as fait dans le passé la grâce a tout couvert tout ce que tu as fait maintenant et tout ce que tu vas jamais faire la grâce surpasse tout et ils vous promettent le pardon le pardon pour le passé le pardon pour le présent même le pardon pour les péchés que vous n'avez pas encore commis ils vont vous dire que Dieu vous a pardonné ils vous donnent la licence pour continuer la permission pour aller pécher ça c'est des faux prophètes il dit gardez-vous des faux prophètes ils peuvent être même ici au milieu de nous rassurant tout le monde de s'habiller n'importe comment de faire tout ce qu'ils veulent que la grâce est là ils entendent parler de la porte étroite de la voix resserrée mais ils ne veulent pas lorsque vous écoutez de telles personnes qui viennent à vous dans des pots de brebis mais intérieurement ils sont des lourds ravisseurs vous les reconnaîtrez à leurs fruits vous les reconnaîtrez par leur témoignage non non par leur profession par leurs fruits par leurs fruits quand ils tendent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons tout bon arbre porte de bons fruits si vous êtes vraiment né de nouveau si vous êtes réellement un enfant de Dieu vous devez porter de bons fruits la vie changée la vie transformée la vie d'amour la vie de paix la vie de la joie la vie de la persévérance la vie de la patience la vie de la fidélité la vie de la fidélité à Dieu la vie de la douceur si vous êtes vraiment un enfant de Dieu un bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ça veut dire quoi? que si vous avez réellement sauvé un vrai enfant de Dieu vous ne pouvez pas continuer dans les œuvres de la chair un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porter de bons fruits tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé est jeté au feu c'est donc à leurs fruits que dites-moi ce qui suit vous les reconnaîtrez verset 21 très important verset 21 très très essentiel pour vous de comprendre si nous comprenons le verset 21 verset 22 et verset 23 nous n'allons pas courir ici et là à des lieux lorsqu'on est en train de dire qu'il y a des miracles qui se perd ici ici c'est la montagne de prière vous courez pour aller là-bas mais la voie du salut est manquante là-bas la nouvelle vie n'est pas là-bas et vous courez pour aller parce que vous voulez des miracles vous ne voudrez jamais aller là-bas pour prendre quoi que ce soit qui est de la fausseté qui prétend aller au ciel ils disent qu'ils vous guérissent parce qu'ils vous prophétisent de bonnes choses parce qu'ils opèrent des miracles devant vous même des membres de la vie profonde viennent ici à nous lorsqu'ils ont besoin de la guérison alors si nous ne sommes pas juste avec Dieu pourquoi la vie profonde vient ici aussi devant nous et ils vont vous dire ça même certains de leurs prédicateurs même certains de leurs ministres ils viennent ici et ils prient avec nous pourquoi tu dis que nous sommes occultes ils disent que nous ne sommes pas justes ils disent que nous n'allons pas au ciel si nous n'allons pas au ciel pourquoi est-il que ces gens viennent même avec nous la vie profonde aussi vient ici les membres sont toujours là vous les trompez et vous les faites sentir qu'ils sont en train de faire les bonnes choses lorsque vous allez là-bas vous savez qu'ils ne sont pas sur la voie étroite qui conduit vers le ciel et vous vous trompez vous-même et vous allez avec eux et vous ajoutez quelque chose et le Satan vous donne quelque chose et vous commencez par avoir des oppressions lorsque vous recevez quelque chose là-bas vous recevez quelque chose du diable guérison ou pas c'est du diable que vous l'avez vous avez la propriété du diable avec toi avec vous vous avez quelque chose appelez cela propriété ou prospérité ou guérison ou miracle le Satan va dire rassure-toi que tu parles de moi de bonne manière parce que je t'ai donné là-bas de l'autre côté je t'ai donné là-bas de cette source si tu as la propriété du diable avec toi alors pense à là où tu vas passer l'éternité si tu ne jettes pas cela au diable pour venir sur la faille qui amène au ciel verset 21 ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux la question que je dois vous poser est celle-ci est-ce que cet homme est-ce que ce ministre fait la volonté de Dieu est-ce qu'il prêche la parole du Seigneur sans crainte sans faveur est-ce qu'il prêche la totalité de la parole de Dieu et vous devez vous poser la question à vous-même est-ce que je fais la volonté de Dieu tous les jours à tout moment de ma vie est-ce que je fais la volonté de Dieu à tout moment est-ce que c'est des fois vous oubliez vous vous oubliez et vous faites votre volonté vous faites la volonté de la chair vous faites la volonté de la société ça ce n'est pas la voie de Dieu tous ceux qui sont sur la voie de Dieu et qui veut suivre le Seigneur pour le ciel ce sont des gens qui font la volonté de Dieu le Père qui est dans les cieux regardez le verset 22 beaucoup beaucoup diront plusieurs me diront en ce jour Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ce temps non c'est ce que les gens cherchent et à la fin de cette année maintenant l'année est en train de fin vous allez voir des prophéties des prophéties des prophéties des prophéties ils vont prophétiser ils vont prophétiser ce qui va arriver dans le pays cette année ils ont prophétisé ce qui allait arriver ils ont prophétisé celui qui va venir celui qui va aller en haut celui qui va descendre ils vont prophétiser là où ça d'où ça va venir ils vont prophétiser d'où va venir la nourriture ils vont prophétiser ce qui va arriver sur le Naira sur le CFA ils vont prophétiser sur ce qui va arriver dans le grand marché Ils vont prophétiser ce qui va arriver sur le gouvernement Maintenant, parler du salut Ils ne comprennent rien Parler de la repentance, ils ne comprennent rien Parler de la foi en Christ, ils ne comprennent rien La foi qui vous donne le vrai salut Ils ne savent rien de ça Mais il y a certaines personnes Qui peuvent venir même à la retraite Pareil, et après la retraite Ils vont encore retourner chez eux Pour leur poser la question Parle quelque chose dans ma vie Prophétise dans ma vie De telles personnes Qui ne rentrent pas dedans, ne rentrent pas dehors Ils viennent à la vie profonde Et cela paraît que la vie profonde c'est leur propre église Et lorsqu'on dit Amen Ils vont sortir, ils vont aller là-bas pour dire Je veux que quelqu'un prophétise dans ma vie Quelqu'un dise quelque chose dans ma vie Je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas Quelle tromperie Et vous vous trompez vous-même Il dit que plusieurs, ce n'est pas peu de gens Plusieurs, beaucoup de personnes Me diront en ce jour Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé En ton nom N'avons-nous pas chassé Des démons Pas ton nom Nous avons chassé des démons Pas ton nom Et n'avons-nous pas fait Beaucoup de miracles Pas ton nom Regardez ce que Christ va leur répondre La réponse de Christ à cette assertion Christ va leur dire Et le point est ceci Il va leur dire ceci Lorsque ce serait trop, trop tard De faire quelque correction que ce soit De se répentir Trop tard Pour revenir dans le monde Pour ranumer Et refaire leur voie Ils sont déjà Sur le pont D'aller au ciel Ou l'enfer Et maintenant ils vont dire Lorsque je vais aller là-bas Je lui dirai ce que j'ai fait La prophétie Les grandes œuvres Des miracles Et toutes ces bonnes, bonnes choses Grandes choses Chasser les démons L'ancien avec l'huile Chasser Toutes les mauvaises choses De leur vie Et je leur dis Je lui dirai Que je suis J'ai brisé beaucoup de juges Regardez le verset 23 Alors Je leur dirai Ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez L'iniquité Je ne veux pas demander Si vous êtes là Et vous dites Vous êtes spécialisé Dans la prière Guerrier de prière Prière c'est votre clé Prière, prière, prière Et les gens viennent vers vous Ils viennent après le culte Chasse mon démon Chasse mon démon Prophétise pour moi Prophétise pour moi Et tu es là Parmi nous Et tu ne commences pas A dire des choses Et c'est ce qui va t'arriver Peut-être qu'ils viennent vers vous Dans vos maisons Et ils vous reconnaissent Parce que vous êtes un guerrier de prière Et vous faites partie D'un groupe de prière La prière c'est la clé La prière c'est la clé Et vous êtes là Combattre la sainteté Lorsque les jeunes filles Viennent vers vous Vous savez Tu sais Tu connais La combattie dans ton coeur Tu sais comment tu imposes Les mains à ces jeunes filles Tu sais Tu sais comment tu touches Et tu fais ce que tu fais avec eux Tu sais dans ton coeur Que ce n'est pas partie de la prière Ça ne fait pas partie de la prière Tu sais dans ton coeur Que c'est parce que Cette fille T'es assez attachée à toi Et la façon d'être habillée Tu regardes On ne fait pas ça ici Lorsque les hommes viennent vers toi Tu ne fais pas ça Mais lorsque les jeunes filles viennent Lorsque les femmes viennent Les femmes qui ne sont pas trop attractives pour toi Tu ne les touches pas comme ça Mais si les belles filles sont là Celles qui sont attractives Tu sais ce que tu fais Tu sais ce que tu fais Et tu dis Tu es en train de chasser des mots Tu es en train de chasser des mots Si tu ne te réponds pas Ça ce n'est pas la voie pour aller au ciel Regardez le verset 23 Je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité Je prie que toute iniquité sorte de n'importe quelle vie ici Au nom de Jésus Nous considérons Luc chapitre 13 Luc chapitre 13 Si vous êtes un vrai enfant de Dieu Si vous êtes malade Dieu vous guérit Je dis si vous êtes malade Dieu vous guérit Et si la maladie est toujours là Nous avons entendu à propos de Job hier Et nous allons tenir sur la voie Jusqu'à est-ce qu'on va recevoir de bien Et ne pas recevoir de mal De la part de Dieu Si le temps est là Pour que tu aies ce que tu as Et que la condamnation Là on va te dire Maudit Dieu meurt Que vas-tu faire Il n'a pas compromis Il n'a pas maudit Dieu Et vous voyez On a essayé On a essayé On a essayé Et la chose ne marche pas Allons là-bas Allons de l'autre côté Je prie que tu ne vas pas mourir Dans la maison D'un herboriste Tu ne mourras pas Dans la maison Dans le couvent D'un boucanon Dans le couvent D'un idolâtre Au nom de Jésus Si tu n'es pas guéri Dans la maison de Dieu Comment penses-tu Que tu seras guéri Dans la maison D'un herboriste Dans le couvent D'un secteur Il y a des gens Qui ne peuvent pas Endurer pour un temps Ils ne peuvent pas Tenir à la promesse De Dieu Pour un temps Continuer de confesser Moi je ne mourrai pas Moi je ne mourrai pas Mais je vivrai Et je prononcerai Déclare les œuvres De l'éternel Ils ne savent pas Comment confesser Le positif Ils ne savent pas Comment confesser Et tenir ferme Sur les promesses De Dieu La parole de Dieu Mais Aujourd'hui Tu vas tenir Et lorsque Tes gens vont venir Regarde ta condition Nous allons t'amener Chez les boubous Blancs Non Vous ne m'amerez Nul part Je dis Vous allez refuser Je vais rester avec le Seigneur Mais regarde ta condition Non Revenez la semaine prochaine Tout aura changé Ma condition va changer Vous devez toujours déclarer ça Ma situation va changer Il ne vous amènera nulle part Au nom de Jésus Maintenant quelqu'un Dans notre église Il était malade Dans l'une de nos régions Et après sa maladie Les gens ont prié Et la maladie était toujours là Alors ses parents Ils étaient venus Et ils ont dit Regarde ta condition Nous allons t'amener Il a dit Vous êtes mon peuple Vous êtes mes parents Si vous dites ainsi Je suis dans vos mains Amenez-moi n'importe où Moi je ne suis pas dans leurs mains Je suis dans la maison de Dieu Je dis Moi je suis dans la main de Christ Mais lui l'a dit Si vous dites comme ça Je suis dans vos mains Faites ce que vous pouvez faire Et ils l'ont amené Et les membres de l'église Ils sont venus pour dire Où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Il a dit C'est mon peuple Ce sont mes gens Ce sont mes parents Lorsque je serai guéri Là où ils vont m'amener Je vais revenir Je vais encore servir le Seigneur Je connais la parole de Dieu Mais ceci c'est temporaire Je vais revenir Et on l'a amené dans le couvent Et il est trompeur Là-bas ils ont fait ceci Fait cela Et ils lui ont donné De charbon Vous connaissez La poudre noire Et il a bu Il a fait truc Et dans le processus Il est mort là-bas Vous voulez mourir où ? Vous voulez mourir où ? Je demande Vous voulez mourir où ? Dans le couvent Continuez de venir Le miracle va vous toucher Nous venons à présent Dans Luc chapitre 14 Luc 14 Le verset 24 Efforcez-vous d'entrer Efforcez-vous d'entrer Il y a des choses Qui vont vouloir vous faire tomber Il y a des choses Qui vont vouloir vous empêcher Il y a des choses Qui vont vouloir vous amener Loin De ne pas aller De ne pas aller Loin Il a dit Efforcez-vous Vous devez combattre Contre quoi que ce soit Qui voudra vous empêcher D'entrer Efforcez-vous d'entrer Par la porte étroite Luc 13 24 Car je vous le dis Beaucoup Chercheront A entrer Et ne le pourront pas Pourquoi ? Parce qu'ils essaient d'entrer Sans la repentance Mais dire Oh Dieu sauve-moi Oh Dieu sauve-moi C'est seulement comme ça qu'ils disent Et ils ne sont pas en mesure d'entrer Ils essaient d'entrer Avec Toutes Les Toutes Toutes Ceux qui sont agents En Ceux qui ont volé Quelque part Et veulent rentrer Par toutes les forces Avec la convoitise Qui est dans le cœur La gourmandise Qui est encore là Certains vont pouvoir Entrer Avec J'ai dit Beaucoup Beaucoup je vous le dis Beaucoup voudront entrer Chercheront Mais ne seront pas à mesure Le peuple C'est gens qui pensent Qu'entrer dans le royaume de Dieu C'est seulement Et lever la main J'ai levé ma main Pas de repentance Pas de détour du péché Pas d'abandon Des drogues Pas Pas d'abandon Des groupes De bandits Auxquels Ils appartiennent Les boîtes de nuit Ils ne sont plus Et ils sont toujours là-bas Tout est dans leur programme Ils vont lever la main Seulement pour dire J'appartiens à Christ Ils essaient d'entrer Mais ils ne sont pas en mesure Et après avoir levé la main Après avoir dit Aux prières Aux prédicateurs Oui Leur vie N'a jamais été différente De ce qu'elle a été Avant leur arrivée Avant leur levée Demain Il dit verset 5 Car le maître de la maison Se sera levé Et aura fermé la porte Et que vous Etant dehors Vous commencerez à frapper à la porte En disant Seigneur, Seigneur Ouvre-nous Il vous répondra Il vous répondra Il vous répondra Je ne vous Je ne sais D'où vous êtes Ouvre-nous C'est le temps D'aller au ciel Nous sommes venus maintenant Ouvre la porte Du ciel pour nous Nous voulons pénétrer Alors Vous commencerez A dire Nous avons mangé Et bu Devant toi Vous savez ce que ça veut dire Ils sont venus à la retraite Où Christ était Et Christ a multiplié Des pains Ils ont mangé Et il leur a donné de l'eau Ils ont bu Et ils ont pris Les miettes qui restaient Les morceaux qui restaient Et il y avait beaucoup Ils ont dit Nous avons mangé Et bu En ta présence Et Tu as enseigné Dans nos rues Nous avons écouté A tes enseignements Nous étions là Regardez le verset 27 Et il répondra Je vous le dis en vérité Je ne sais d'où vous êtes Je ne sais d'où vous êtes Retirez-vous de moi Vous tous Ouvriers D'iniquité Les gens qui viennent seulement Dans des rassemblements Comme ça Et l'iniquité dans leur cœur Restent encore attachés Dans le coin de leur cœur Nous allons prier 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 Ils vont se lever Ouvrez la bouche J'ai parlé à Dieu Ils vont crier 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 Pleurer Prier Et ils vont cacher encore Cette chose dans leur cœur Ils ne sont jamais prêts A laisser cette animosité De leur cœur Ceci ne sortira pas Je ne peux pas me répandir de ça Je ne peux pas abandonner ça Mais ils vont prier Ils vont prier Ils vont prier Ils vont prier Vous les entendez prier Vous allez croire Que c'est eux qui savent prier Pour tout le monde Le ministre va dire Prier Prier Et on continue de prier Mais la vraie prière Ils ne vont jamais prier ça Je sais que je suis un pécheur Voici les péchés de ma vie Et voici les choses Que je transportais jusque là Je laisse tout Au pied de Christ Et je ne vais plus retourner A mon vomissement Seigneur pardonne-moi Seigneur lave-moi Seigneur change ma vie Je donne-moi la grâce D'aller et de ne plus pécher Ils ne vont jamais faire Ce genre de prière Mais ils vont prier Chasser les démons Crier par ci Crier par là-bas Et Jésus a dit Voici J'ai un salaire dans vos rues C'est vrai Oui c'est vrai Vous avez mangé et bu Vous avez mangé le pain Et bu d'eau Mais je vous dis Je ne vous connais pas Je ne sais d'où vous êtes Retirez-vous de moi Vos tous ouvriers D'iniquité Verset 28 C'est là Qu'il y aura Des pleurs Et des grincements De dents C'est ce que Jésus a dit C'est Christ Il connait A propos De ce qui va se passer Il sait ce qui va arriver Aux gens Qui ne sont pas répentis Il sait Il connait Ceux qui sont des retrogrades Et qui ne sont pas encore restaurés Il connait Ceux-là Dont la vie Est sale Il connait Ceux dont les vies Sont pécheresse Mais quelqu'un Ne peut pas Permettre à ce que cela Soit réglé dans leur vie Ils vont venir dans le camp Et frère Frère Où es-tu On te cherchait Ok Va faire ceci Va faire cela Va faire cela Et ils sont tellement contents Tellement dans l'activité Qu'ils ne vont pas régler leur vie Et alors Au cours de la retraite Les messages sont en train de partir Et ils prennent ceci Ils prennent cela Ils font ceci Ils font cela Et leur conscience On continue de leur dire Mais toutes ces oeuvres Que tu fais là Quelle sera la fin Tous ces travaux Que tu fais là Quelle sera la fin Regarde ta vie Regarde comment tu es sale Oui je sais Je vais régler ça après Je vais régler ça après Mais si tu n'es pas en mesure De le faire maintenant Au milieu du peuple de Dieu Où est-ce Pourquoi tu pries Lorsque la prière est en train d'aller Et que l'assaut de Dieu Assaut tout le monde Si tu ne peux pas régler Ces choses maintenant Où est-ce que tu vas régler ça Tu sais C'est dans ta maison Tu vas le faire Tu vas dans ta maison Tu veux prier Et tu commences par somnoler Et tu dors Et tu pars avec le sommet Dans ta prière Et tu vas On te dit Si tu ne règles pas ça maintenant On va te dire au jour final Vous qui commettez l'iniquité Retirez-vous de moi Il y aura des grincements Des dents Et des pleurs Quand vous verrez Abraham Isaac Et Jacob Et tous les prophètes Dans le royaume de Dieu Et vous Et que vous Serez jetés dehors Et il en viendra De l'Orient Et de l'Occident Du Nord Et du Midi Et ils se mettront A table Dans le royaume de Dieu Il voudrait que nous prenions la voie La voie qui conduit Dans la vie éternelle Regardez dans 2 Timothée Chapitre 4 2 Timothée chapitre 4 Le verset 1 Je t'en conjure Il est en train de parler Ici à Timothée Le ministre Le prédicateur Et il disait à Timothée Que dans les jours Dans lesquels il sera en train de prêcher Il y aurait des défis Qui vont venir sur les prédicateurs L'esprit de Dieu Essayant de contrôler L'esprit du monde Essayant de contrôler le prédicateur La pensée Les bonnes choses Les visions Le prédicateur lui-même Essayant de contrôler le prédicateur Il a dit Au prédicateur Timothée Je te conjure Devant Dieu Et devant Jésus-Christ Qui doit juger les morts Et les vivants Et au nom de son apparition Et de son royaume Prêche la parole La parole de Dieu La tentation sera De ne pas prêcher Et de prêcher Et de prêcher ce que le peuple Veut entendre Nous voulons entendre ceci Les choses matérielles Les bénédictions Les choses mondaines Il faut avoir tout l'argent du monde Il faut avoir tout ce qui est dans ce monde Prédicateur Timothée Prêche la parole Quelle parole ? La parole de la repentance La parole du salut La parole de la transformation La parole du renouvellement La parole de la force Et de la grâce De la miséricorde de Dieu La parole de la nouvelle vie La vie éternelle Prêche cette parole Insiste en toute occasion Favorable ou non Reprends Ouais Lorsque c'est bon Lorsque ce n'est pas bon Prêche Prêche la parole Lorsque c'est facile Lorsque c'est dû Prêche la parole Lorsque les gens écoutent Lorsque les gens ferment leurs oreilles Prêche la parole Lorsque les gens disent Acceptant ou rejette Prêche la parole En toute occasion Favorable ou non Reprends Censure Exhorte Avec toute douceur Et en instruisant Car Il viendra un temps Où les reproches Ne sont plus acceptés Mais il dit Fais-le Il y a des fois Où les censures La correction N'est plus acceptée Aux gens Mais T'en fais pas De la réaction Censure Exhorte Exhorte Avec beaucoup de douceur Et avec instruction Car le temps viendra Où ils ne seront plus en mesure De supporter La saine d'autrie Le temps va venir Où ils seront complètement Morts D'entendement Le temps Le temps va venir Où ils ne voudront plus La mention De leur péché Mignon Ils ne vont plus Écouter la mention De leur péché Particulier Ils ne veulent plus Qu'on mentionne Leurs Mauvaises Actions Particulières Il dit Le temps va venir Ils ne vont plus Supporter la saine Doctrine Mais Ayant La démangeaison D'entendre Des choses Agréables Ils Se donneront Une foule De docteurs Selon Leurs Propres Désirs Et Ils Se tourneront Aux Fables Se détourneront L'oreille de la vérité Se tourneront Vers les fables Timothée Tu dois savoir Que le prépare là Il veut écouter De bonnes choses Les choses Qui vont les élever Émotionnellement Et Ils se tourneront Vers les fables Les choses Les histoires Des prédicateurs Des choses Frivoles Il dit En deux temps pareils Prêche la parole Verset 5 Mais toi Sois sobre En toutes choses Supporte les souffrances Supporte les souffrances Si la souffrance Venait à toi Parce que tu as prêché La parole Reste là Ferme Déclare la parole Encore Si cela vient La persécution Vient Parce que Tu es en train De combattre Pour la foi Qui a été transmise Une fois de bon Au sein En Dieu Supporte la souffrance Fais l'oeuvre D'un évangéliste Il ne faut pas dire Il ne faut pas écouter Il ne faut pas convertir Il ne faut pas répondre Alors Je vais rester derrière Non Fais l'oeuvre De l'évangile Remplis bientôt Ministère Car pour moi Je sers déjà De l'humation Et le moment De mon départ Approche J'ai combattu J'ai combattu Le bon combat Vous allez combattre Le bon combat Je dis Vous allez combattre Le bon combat J'ai achevé La course Vous allez continuer D'aller de l'avant Jusqu'à ce que Vous finissiez Au nom de Jésus J'ai gardé La foi Vous allez garder La foi Vous serez fidèle Vous serez juste Vous allez tenir Ferme Jusqu'à la fin Et vous serez ferme Au nom de Jésus Désormais La couronne de justice M'est réservée Il était sûr Très sûr Il dit Je le vois Dans mon coeur L'Esprit de Dieu Me l'a révélé Il témoigne Dans mon coeur Que je n'ai rien laissé Qui devait être fait Qui n'a pas été fait Et je n'ai rien fait Que je ne devais pas faire Je n'ai pas laissé Une place Où la main N'a passé Et ne serre Et n'a repris Et je n'ai laissé Aucune âme A laquelle je devais parler A laquelle je devais A laquelle je devais atteindre Que je n'ai pas atteint Je n'ai pas laissé Quelqu'un dans la ténèbre Quelqu'un dans la tromperie J'ai dit à tous Et à toute personne Qui est venue devant moi Comme je suis allé Et également devant eux Je leur ai dit La vérité de l'évangile Désormais La couronne de justice Somme est réservée Le Seigneur Le juste juge Me la donnera Dans ce jour-là Et non seulement à moi Mais encore A tous ceux Qui Auront Aimer Aimer son avènement Je prie Que vous soyez Contés parmi ces gens Au nom de Jésus Vous aimez son apparition Alors vous devez suivre Le Seigneur De jour Comme de nuit Et suivre La voie qui conduit Vers la terre céleste Regardez maintenant Hébreu Chapitre 11 Hébreu 11 Lisons le verset 8 Hébreu 11 Le verset 8 Regardez la voie La voie La voie Céleste La voie La voie La voie La voie La voie Juste Qui conduit Au ciel Il nous dit Dans Hébreu 11 Hébreu Chapitre 11 Le verset 8 Hébreu Chapitre 11 Le verset 8 Ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage. Qu'est-ce qu'il suit là? Qu'est-ce qu'il suit là? Dites-le pour que votre voisin entende. Il a obéi, selon la version anglaise. Le Seigneur l'a appelé et la parole de Dieu dit qu'il a obéi. Ça c'est la voie du Seigneur, c'est la voie de Dieu, c'est la voie de l'obéissance. La voie qui conduit les âmes à la maison, la maison céleste. Ça c'est la voie, la nouvelle voie et la voie vivante. Jérémie, chapitre 7. Jérémie 7, verset 23 Jérémie, chapitre 7 Le verset 23 Il dit Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voie. Ça c'est la voie, ça c'est la voie. C'est le chemin, la route qui conduit vers le cœur de Dieu. La voie, la route qui conduit vers la cité céleste. Ça c'est ce que je leur ai donné comme ordre. Écoutez ma voie et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies. La voie de l'obéissance que je vous ai prescrite afin que vous soyez heureux. Genèse, chapitre 22 La voie qu'il voudrait que nous suivions dans votre maison, dans votre lieu de travail. Que vous ne compromettez pas. Que vous suivez la voie de la justice, de la sainteté. La voie par excellence de la justice. Par tout vous êtes. Tout ce que peuvent faire les autres. Les autres peuvent, je ne peux pas. Parce que vous ne pensez, il ne pense pas au ciel. Mais toi tu penses au ciel. Dans Genèse chapitre 22 Le verset 18 Genèse 22 Le verset 18 Les anciens Les anciens de la ville Excusez-moi 22 Genèse 22 Verset Genèse 22 Verset 18 Genèse 22 Le verset 18 Il dit Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi ? Parce que tu as obéi à ma voie. Lorsque vous répondez à cet appel Lorsque vous avez obéi à cet appel L'appel, quel appel ? L'appel au salut L'appel à la sainteté L'appel à la justice C'est ça l'obéissance Chapitre 19 Exode 19 Verset 5 Exode 19 Le verset 5 Maintenant Si vous écoutez ma voix Voyez-vous Dieu ne donne pas la permission à qui que ce soit De lui manquer de respect De lui désobéir De lui déshonorer Il voit Il connait la voix Et il donne la voix La voix qu'il doit amener dans son royaume Si vous voulez aller dans ce royaume céleste C'est la voix de l'obéissance Maintenant Si vous écoutez ma voix Et si vous gardez mon alliance Vous m'appartiendrez entre tous les peuples Car Toute la terre Est à moi Chapitre 23 Chapitre 23 De Exode Exode 23 Le verset 22 Mais si tu écoutes sa voix Et si tu fais tout ce que je te dirai Et obéis à sa voix Et fais tout ce que je te dirai Je serai l'ennemi De tes ennemis Et l'adversaire De tes adversaires Verset 25 Vous servirez l'éternel Votre Dieu Et il bénira votre pain Je n'ai pas entendu Amen Et vos os Et j'éloignerai la maladie Du milieu De Toi De tes renomes Chapitre 13 De tes renomes 13 Le verset 4 13 4 Je vais commencer par le verset 1 d'abord De tes renomes Chapitre 13 Le verset 4 Mais Nous allons lire le verset 1 S'il s'élève Au milieu De toi Un prophète Ou un songeur Qui t'annonce un signe Ou un prodige Et qu'il y ait l'accomplissement Du signe Ou du prodige Dont Il t'a parlé En disant Allons Après d'autres dieux Des dieux Que tu ne connais point Et servons-les Tu n'écouteras pas Les paroles De ce prophète Ou de ce songeur Tu ne les écouteras pas De ce songeur Tu ne les écouteras pas Car c'est l'éternel Votre Dieu Qui vous met à l'épreuve Pour savoir Si vous aimez l'éternel Votre Dieu De tout votre cœur De toute votre âme Vous irez Après l'éternel Votre Dieu Et vous le craindrez Ne craignez pas l'homme Craignez Dieu Et gardez Et gardez Vous observerez Ses commandements Et Qu'est-ce qui suit Répétez-moi ça Comme si vous alliez le faire Et vous obéirez A sa voix Vous le servirez Et vous vous attacherez A lui Ce prophète là Ou ce songeur Sera puni de mort Parce que quoi Vous allez le considérer Comme mort Mort dans votre vie Il est un mort Une femme morte Un homme mort Il n'a plus de place Dans votre vie Vous n'avez plus d'influence Il n'a plus d'influence Sur vous Vous avez écouté La parole de Dieu Et vous avez oublié La parole de Dieu A dit Voici la voix Marchez-y Et alors Un tel prophète Un prophète Un prophète Prédicateur Venant de quelque part Un pasteur Quel que soit son titre Et il vient à vous Pour vous demander De marcher sur la voix Qui est différente De celle que le Seigneur Vous a demandé De prendre Si vous devez aller Dans la cité de Dieu Si vous voulez aller au ciel Vous n'allez pas écouter La voix de ce prophète De ce songeur De ce révélateur De ce devin Parce qu'il voudrait Te détourner De la voix de Dieu Qui t'a fait sortir Du pays D'Egypte Et qui t'a racheté Qui t'a délivré De la maison de servitude Et il a voulu Te détourner De la voix Dans laquelle L'Éternel Il voudrait que tu te Tu retrogrades Cette femme Qui vient t'influencer Contrairement à ce que tu as écouté Contrairement à ce que tu as entendu Elle voudrait te détourner De la voix De Dieu La voix de l'Éternel Cette femme Cet homme Qui vient De te détourner Pour te détourner J'allais dire De la voix Le sentier de l'obéscence Il voudrait te détourner De la voix Que Dieu L'Éternel Ton Dieu T'a ordonné De marcher Tu autoras ainsi Le mal Du milieu De toi 1 Samuel Comprendre ces choses En tant qu'enfant De Dieu Quelle que soit La dédicace Que quelqu'un peut manifester Quelle que soit La dévotion Quel que soit Le sacrifice Que quelqu'un peut faire Si vous trouvez Que avec cette dédicace Avec cette sorte De consécration Et la personne Pas obéissante A la voix De l'Éternel Vous allez voir Que cette dédicace Est rien Ça n'a pas de valeur Tel que Dieu A-t-il de plaisir Dans les holocaustes Les sacrifices Comme dans l'obéissance A la voix De l'Éternel Voici L'obéissance Vaut mieux Que les sacrifices Et l'observation De sa parole Vaut mieux Que la graisse Des béliers Car la désobéissance Est aussi coupable Que la divination C'est-à-dire La sorcellerie C'est-à-dire Si on accuse Les gens De la sorcellerie Vous allez commencer Par Vous pouvez faire tout Pour dire Je ne suis pas sorcier Je ne suis pas sorcier Mais vous êtes rebelle Non ? Vous êtes désobéissant A la parole de Dieu Les deux sont classifiés Dans la même case Et la vraie La résistance Est aussi considérée Comme l'idolâtrie La résistance A la parole de Dieu C'est de l'idolâtrie Devant Dieu Tout est classé Dans la même case Parce que vous avez Rejeté la parole De l'Éternel Lui aussi Il t'a rejeté Comme roi Il voudrait que Nous soyons Obéissants A sa parole C'est la voix Par excellence La voix De l'obéissance Qui conduit au ciel Job Chapitre 36 Job 36 Lisons le verset 11 S'ils obéissent S'ils écoutent Et se soumettent Ils achèvent Le jour Dans le bonheur Leur s'année Dans la joie Mais Le verset 12 S'ils n'écoutent pas Ils périssent Dans le glaive Pas le glaive La désobéissance Ou le désobéissance S'ils meurent Dans cette condition Ils vont périr Ils n'ira pas au ciel Ils vont mourir Ils les expirent Dans leur aveuglement Ils continuent Les impies Les hypocrites Se livrent à la colère Ils ne crient pas à Dieu Quand ils les enchaînent Lorsqu'ils les enchaînent Les châtissent Lorsqu'ils les corrigent Lorsqu'ils les punissent Ils ne crient pas Ils ne pleurent pas à Dieu Ils ne se répandent pas Le sainte de Dieu Que s'ils voulaient Vous allez au ciel Quelqu'un là-bas Je dois vous voir au ciel Serez-vous là-bas Je demande Serez-vous là-bas Vous y serez Au nom de Jésus Qu'est-ce que cela exige Regardez Le verset Jérémie Jérémie nous voulons considérer A présent Chapitre 26 Jérémie chapitre 26 Je lis le verset 3 Peut-être Écouteront-ils Et reviendront-ils Chacun de leurs mauvaises voies Alors je me répentirai Du mal Que j'avais pensé Le faire A cause de la méchanceté De leurs actions Verset 13 Maintenant Verset 13 Maintenant Réformez vos voies Et vos oeuvres Écoutez la voix de l'éternel Votre Dieu Ça c'est l'évidence De ce que nous sommes De vrais enfants de Dieu Nous sommes des enfants Bien-aimés de Dieu Et que nous marchons Dans la voix Qui conduise à la vie éternelle Réformez vos voies Réformez vos oeuvres Écoutez la voix De l'éternel Votre Dieu Et l'éternel Se répentira Du mal Qu'il a prononcé Contre vous Nous venons maintenant Dans l'acte des apôtres Chapitre 5 Acte chapitre 5 Le verset 28 Acte chapitre 5 Le verset 28 Nous Vous Avons-nous pas Défendu Expressément D'enseigner En ce nom là Il y a des gens Qui Que nous pouvons appeler Des Des dérangeurs Les Oppresseurs Les tyrans Voici des gens Qui avaient l'autorité religieuse Et la puissance religieuse Le Seigneur Jésus A ordonné A ses disciples D'aller Et de faire Ce qu'ils vont faire De prêcher Mais ces gens Ils voulaient avoir L'autorité S'élever plus que Christ Et ils ont dit aux apôtres Nous vous avons Nous pas Expressément Ne connaissez-vous pas Notre position Notre autorité De ne pas enseigner En ce nom là Et voici Vous avez rempli Jérusalem De votre doctrine Et vous avez l'intention De faire retomber Sur nous Le sang De cet homme Maintenant Pierre Et les autres apôtres Répondent dire Lisez-moi Ce qui suit Un, deux, trois Pathés Si vous êtes sauvés Lisez-moi ça Correctement Si vous êtes convertis Et vous ne voulez pas Écouter A quelques voix Contraires Lisez-moi ça De tout votre cœur Si ceci doit être Votre conviction Votre confession Votre engagement A la maison Au lieu de travail Même dans l'église Partout vous êtes N'importe où Lisez-moi ça Avec confiance Maintenant Il y a certaines personnes Qui peuvent venir vers vous Faire ceci Fais cela Et tu vas courir Pour commencer par faire Comment est-ce que cela Peut être comparé A la parole de Dieu Comment est-ce que cela Est comparé A la consécration Comment est-ce que cela Est comparé A l'engagement Que tu as pris Et alors tu vas te dire Je ne peux pas leur dire ça Je ne peux pas crier cela Tu vas le crier Au-dedans de ton cœur Et tu vas dire Il faut que j'obéisse A Dieu Plutôt qu'aux Ors Quel que soit Les gens peuvent être Quelle que soit L'autorité qu'ils ont Et Dieu va vous donner La grâce Au nom de Jésus Verset 32 Nous sommes témoins Nous sommes témoins de ces choses De même que le Saint-Esprit Que Dieu a donné à ceux Qui font quoi ? Qui lui obéissent Romains chapitre 6 Dans Romains chapitre 6 Romains chapitre 6 Le verset 16 Ne savez-vous pas Quand vous livrez à quelqu'un Comme esclave pour lui obéir Vous êtes l'esclaves de celui-là Lorsque vous quittez la retraite Que vous retournez à la maison La parole de Dieu Va vous suivre jusqu'à la maison Ces messages vont vous suivre jusqu'à la maison L'Esprit du Dieu vivant Va vous suivre jusqu'à la maison Alors Quiconque que vous rencontrez à la maison Jésus Il est plus grand Que cette personne N'importe quelle personne Vous rencontrez à la maison Le Saint-Esprit Est plus grand Que celui-là N'importe qui Vous rencontrez dans l'église Un ministre Un dirigeant Un dirigeant de session Le Saint-Esprit Est plus grand Que cette personne-là N'importe qui Qui a converti depuis longtemps Vous l'avez rencontré dans l'église Et il vient vers vous Et il dit Voici ce que tu dois faire Je suis né de nouveau avant toi Le Saint-Esprit Va te rappeler Que lui Il est plus grand Que celui-là Et l'Esprit de Dieu Est plus grand Que quiconque N'importe qui Veut se prouver Plus grand Que Christ Plus grand Que le Saint-Esprit Et qui veut avoir La prééminence L'autorité première Dans ta vie Celui-là Il est un antichrist Vous n'allez pas Vous n'allez pas Obéir à un antichrist Ne savez-vous pas Quand vous livrez à quelqu'un Comme esclave pour lui obéir Vous êtes esclave de celui-là A qui vous obéissez Soit du péché Qui conduit à la mort Soit de l'obéissance Qui conduit à la justice Mais grâce Soit rendu à Dieu De ce que Après avoir été Esclaves du péché Vous avez Obéi De cœur Vous avez obéi De cœur A la règle De doctrine Dans laquelle Vous avez Été Instruit Vous allez obéir au Seigneur Vous allez obéir A la parole de Dieu C'est pour cette raison Qu'il nous a donné la parole C'est pour cette raison Qu'il nous a donné le salut Et c'est pour cette raison Que le salut-là Va nous aider Va nous garder Et va nous donner la force La puissance D'être obéissant A Dieu Jusqu'à la fin J'obéirai Je dis Moi J'obéirai Partout N'importe Vous allez obéir Au nom de Jésus Regardez Regardez en haut Regardez moi s'il vous plaît Sans cette obéissance De ma part Depuis Ma jeunesse Dans la foi Vous ne serez pas ici Je ne serez pas non plus ici Vous parlant J'ai un père Un père Un père Comme vous avez un père aussi Père naturel Puissant Ferme Il avait de l'autorité Autoritaire Et lorsqu'il dit Fais ceci Tu dois le faire Tu n'as pas d'option Ça c'était mon père Nous étions en train D'aller dans une église Et j'ai découvert Nous allons Le dimanche S'il y a des problèmes Dans la semaine Mon papa Va aller De façon naturelle La façon Traditionnelle Si les enfants Si les enfants sont malades Il va encore nous donner La poudre Des concoctions A boire J'étais très jeune Je n'étais pas né de nouveau Mais j'ai commencé Par lire la Bible Et j'ai découvert Que ceci est mauvais Ils vont me donner Encore ces choses Je vais les jeter loin Je ne lui disais pas De droit dans son visage Que je ne vais pas l'utiliser Je n'étais pas né de nouveau Mais Lorsque je suis né de nouveau Je suis allé vers mon père Et j'ai dit Père Tu sais quoi Maintenant Je suis né de nouveau Quelqu'un a quand même dit Amen Et alors J'ai dit Je ne vais plus faire ceci Je ne vais plus faire ceci Je ne vais plus faire ceci Pour la première fois dans ma vie Je pouvais dire non A mon papa A ce qui était mauvais Ça c'était à mon père Et alors finalement Lorsqu'il a regardé La façon dont je parlais Il a compris Que ce garçon A eu un changement Dans sa vie Sur la base De la compréhension Que j'avais eu Dieu m'a parlé Que je devais obéir Alors Je devais être Le directeur de mon école Qui était un athée C'était encore Un grand Un grand Un grand Une grande épreuve Et lui n'était pas Seulement un homme ordinaire Il était un militaire Il était un athée Et il nous a dit Que ceci C'est ce qu'il devait faire Dans cette école Moi j'étais un athée de nouveau J'étais élève Dans cette école J'étais encore J'étais un athée de nouveau Et j'ai fait beaucoup de choses Numéro un Je suis retourné Vers le directeur Et j'ai dit J'ai fait des choses J'ai fait des restitutions De ce que j'ai fait De par le passé Oh moi je n'étais pas Un athée de nouveau Finalement J'étais devenu Un enseignant Là-bas Et tous les dimanches On demandait à tout le monde De venir Je leur disais Moi je ne peux pas venir Le dimanche Je vais à l'église Alors Les samedis Je disais S'il vous plaît Monsieur le principal Monsieur le directeur Moi je suis chrétien Je vais retourner Je vais à l'église Tous les dimanches Je ne peux pas être ici Je vais à l'église Alors je vais à l'église Le dimanche Je reviens le lundi Je continue mon travail Mes élèves Que j'enseignais Dans l'union Des écritures Je leur dis Si vous êtes de nouveau Voici ce qu'ils vont faire Sur la base De ce directeur Qui rejette notre foi Mais nous lui avons dit Que voici ce que nous allons faire Et je suis resté ferme L'obéissance C'est ce qui m'a conduit Jusque là Numéro 1 Mon père naturel Militaire Grand Autoritaire Mais Mais l'obéissance C'était l'ordre de ma vie Numéro 2 Mon directeur D'école Un athée Celui qui m'avait employé Après que j'ai Fini L'université Et même avant D'aller à l'université Je suis Resté obéissant Et l'obéissance C'était l'ordre de jour Numéro 3 L'homme L'exemple de ma vie Des prédicateurs militaires Des prédicateurs Des pasteurs militaires Les dirigeants Le fondateur De notre église Lorsque j'étais encore là-bas Dans cette église Et Il n'était pas d'accord Avec l'évangélisation Mais j'ai vu dans la parole Du Seigneur Aller partout Le monde entier Précher la bonne nouvelle A toute la création Et alors J'ai commencé Une étude biblique J'ai commencé L'évangélisation Est-ce que je continuais D'aller à l'église Oui J'allais à l'église Je ne sais pas Que ça allait arriver Parce que ça C'est la Bible Que je pratiquais Alors Le dirigeant M'a appelé Il a dit Qu'est-ce que tu fais Tu veux avoir une église Dans l'église J'ai dit Ça veut dire quoi Pasteur Église dans l'église Est-ce que j'ai créé Une église En dehors de ceci Il dit Que tu es en train De prêcher J'ai dit Ah oui Je dois prêcher Et tu es en train De sortir Pour aller partout Pour aller dire Aux gens De prêcher dans les bus Prêcher partout J'ai dit Mais oui Bien sûr Pasteur Il a dit Nous n'acceptons pas ça ici J'ai dit Eh bon Vous n'acceptez pas Toute la Bible ici Il a dit Ça ce n'est pas la doctrine Que nous acceptons Mais j'ai dit Regardez la Bible Allez partout Le monde entier Prêchez la bonne nouvelle A toute la création Et il a dit Ça ce n'est pas De l'amusement Écoute-moi très bien Si tu continues Et que tu fais encore ça Ce que moi Je t'ai dit De ne pas faire Et tu es en train De citer la Bible Dans mon visage Ce qui va arriver Nous allons te jeter Nous allons t'excommuner De notre église J'ai dit Allez-y seulement Allez-y Faites ça Je continue Par obéir La parole du Seigneur Finalement Nous parlons De quelque chose Qui s'est passé Plus de 41 41 41 41 ans Passé 41 et demi Et l'annonce est venue Et ils ont dit Que je ne suis plus Je suis ses communes De l'église Ils ont déclaré Moi je n'ai pas réclamé Quoi que ce soit Je n'ai pas compromis Je n'ai pas dit Ah Tous mes amis sont là Je n'avais pas d'amis Je n'avais pas d'amis Je n'ai jamais eu d'amis Et tous ceux que je connaissais Et étaient là-bas Mais C'était De l'isolement Ils m'avaient isolé Complètement Mais j'ai dit L'isolement Je suis seul Je vais obéir La parole du Seigneur C'est ce qui a mené La naissance De l'église Biblique De la rue profonde Ce ministère est né A partir de là C'est pourquoi Vous êtes là aujourd'hui L'obéissance D'un seul homme A mené ceci Dans la possibilité Dans tous nos pays N'importe où nous sommes Nous devons tenir ferme Dans la sainteté Partout La sainteté Sans laquelle Personne va le Seigneur Dans tous les pays De l'Afrique francophone Dans l'Afrique Tout entière Restez sur la paix Suivez la paix Avec tous les hommes Sans laquelle Personne ne va le Seigneur L'obéissance A la parole du Seigneur J'ai souffert Beaucoup de choses Par contre De cette obéissance Dans mes jeunes âges Dans la foi A la maison A l'école Et à l'église Mais maintenant Que les années Sont en train De passer Je suis âgé maintenant Je suis très proche De la faim Et maintenant 40 ans 40 ans passés 41 ans passés La parole du Seigneur Que j'ai demeuré Dans cette parole Quel que soit Ce que c'est Les défis Quelles qu'ont été Les persécutions Quelles qu'ont été Les réactions Je vais continuer Jusqu'à la fin Et vous allez continuer Jusqu'à la fin Au nom de Jésus Tel père Tel fils Tel père Tel fils Tel père Tel fils Ils sont venus vers moi Et ils ont dit Voici ça c'est la voie J'ai ouvert la Bible Je leur ai montré Voici ce que la voie dit Et J'ai désobéi A tout ce qui était Contraire à la parole De Dieu Contraire à la consécration Je ne regarde pas A ces choses Je suis encore comme ça Aujourd'hui Depuis 1964 Jusqu'à ce jour Nous avons continué Seigneur Seigneur Ça fait beaucoup de temps Et je suis demeuré Dans la parole Je suis resté Obéissant à la parole Jusqu'à la fin Et je vais vous passer cela Je vous passe ça Maintenant Ce même courage Je vous le transfère Cette même conviction Je vous le transfère Cette même dédicace De la vie profonde Si la vie profonde De la vie profonde Et demeurer la vie profonde Vous devez être obéissant A la parole du Seigneur Au nom de Jésus Romain 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 chapitre 16 Le verset 26 Romain Chapitre 16 Le verset 26 Romain 16 26 Romain 16 Verset 26 Il dit Que Mais Manifesté maintenant Par Les écrits Des prophètes D'après l'ordre De Dieu éternel Et porté A la connaissance De toutes les nations Afin qu'elles obéissent A la loi Afin qu'elles obéissent A la foi A la foi A la foi Afin qu'elles obéissent A la foi Avez vos foi en Christ Il vous a appelé A la vie d'obéissance Voici la voie Ma chésie La grâce pour obéir La grâce pour vivre Selon la parole du Seigneur La grâce L'abondante grâce Sera dans votre vie Au nom de Jésus Quand vous priez Vous allez demander Plus de grâce Le Seigneur De vous dire maintenant Quelle que soit Votre condition Quelle que soit La famille D'où vous venez Quelle que soit Quelle que soit Les sessions A laquelle vous appartenez Dans l'église Vous devez obéir A la parole du Seigneur Implicitement Vous devez obéir A la parole de Dieu Fidèlement Vous devez obéir A Dieu Sans vous détourner De côté et d'autre Et vous aurez La grâce de Dieu Pour continuer Elle vous sera Abondante Au nom de Jésus Est-ce que c'est vrai Est-ce que cela Cela accomplit Allez vous avoir La même grâce Que votre pasteur A eu Levez-vous maintenant Et parlez à Dieu Cela doit Bener la prière Il faut la prière Il faut la prière Il faut parler à Dieu Maintenant Au Seigneur Me voici Rien Rien ne va me tirer Derrière Rien Rien ne va me détruire Rien Rien ne va Me retenir Je vais rester Avec le Seigneur Est-ce que tu as besoin De la repentance J'ai besoin de ça Est-ce que tu as besoin De la restitution Je vais le faire Obéir Pour la consécration Je l'ai fait Obéir Dans la fidélité Je l'ai fait Je l'ai fait Obéissez Obéir Demandez-lui la grâce La grâce pour obéir La grâce pour vivre Selon sa parole Pas de crainte Pas de peur Pas de timidité Quels que soient ceux Que sont les personnes Essayant de vous faire Détourner de la voix De Dieu D'aller dans la compromission Vous allez dire Non J'ai mis ma main A la charrue Je ne regarderai pas Derrière J'ai mis ma main A la charrue Je ne regarderai pas Derrière Parlez 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 Adieu Quelle que soit La persécution Je vais obéir Au Seigneur Je suis né De nouveau Je vais aller Au ciel Je suis né De nouveau Ce n'est pas Un jeu d'enfant Être né De nouveau Ce n'est pas La théorie C'est quelque chose De rien Et je vais suivre La voix du Seigneur Je suivrai la voix La voix du Seigneur C'est la voix du salut C'est la voix de la justice C'est la voix de la sainteté Tenez ferme Tenez ferme Est-ce que je dois dire Non à ton papa Je dois dire non A maman Il peut y avoir des gens Ils vont dire Que c'est eux Qui sont votre papa Dans la foi Et ils veulent vous faire détourner Dans le péché De la voix de la justice De la sainteté Pourquoi ne peut pas dire non A un papa dans la foi Et vous allez compromettre A cause de lui Un maman Une maman J'allais dire Maman dans la foi Maman Israël Qui veut vous faire détourner De la foi De la voix De la justice Vous devez dire non Un ami Un ami sincère Tu dois lui dire non S'il veut te détourner De la voix De la sainteté De la justice Et de l'obéissance Un soi-disant Personne dédiée Qui veut t'influencer Négativement Pour aller contre Les paroles L'enseignement de la parole Du Seigneur Le temps est venu Pour que tu aies la grâce La force De dire non L'obéissance A la parole du Seigneur Sans regarder au visage De qui que ce soit C'est ce qui m'a amené Là où je suis aujourd'hui C'est ce qui a amené L'église A là où l'église Est aujourd'hui Et si quelqu'un Veut vous faire Veut vous faire sortir A cause de l'argent A cause de l'influence A cause de quoi que ce soit Que vous gagnez d'eux Ayez la volonté De laisser ça de côté Laissez leur argent Ayez la volonté De laisser ça de côté De vivre sans leurs aides Et va dire Seigneur Le ciel est plus important Pour moi J'obéirai A la parole de Dieu Que votre salut soit réel Le salut qui est prêt A vivre dans la justice Le salut qui est prêt A faire la restitution Le salut qui vous accorde La grâce d'aller Et de ne plus pécher Le salut qui est reconnu Par les anges de Dieu Au ciel Le vrai salut La grâce d'aller Le salut biblique Scripturé Qui vous donne L'épine dorsale Qui vous donne La conviction Le salut Le salut qui plante Vos pieds Dans le royaume Et les vents qui soufflent Et les tempêtes Qui s'élèvent Ne sont pas aussi forts De vous bouger De cette terre Ferme Solide Ce n'est pas le sang De Jésus Qui va vous laver Et laissez-le de Dieu Qui vous fortifiera Et laissez-le Que l'obéissance Ce soit votre mot d'ordre Le mot central De votre vie L'obéissance Vivez pour Christ Quelque chose Qui va arriver Vivre pour Christ N'ayez pas d'amis Qui va vous faire détourner De la voie La voie du ciel Soyez prêts De vous séparer d'eux Ne soyez pas engagés A une église Une dénomination Où il ne prêche pas La totalité De la parole du Seigneur Mes amis sont là-bas Les parents sont là-bas Le pasteur là-bas Me connaît personnellement Nous parlons du ciel Il ne peut pas Te métaminer au ciel Sur les ailes De la communion Sans la sainteté Impossible Sors Du milieu d'eux Et sois séparés Ainsi a parlé Le Seigneur Quelque soit ce que vous perdez Sur la terre Le Seigneur Va vous donner De la multiplication De cette chose Obéissez au Seigneur Si vous êtes né de nouveau Ça c'est possible Dans toute chose A tout moment Quelque soit les sujets de vos vies Que vos actions Caractère Comportement Démontrent L'obéissance A l'éternel A l'éternel A l'éternel A l'éternel Sous A l'éternel A l'éternel Merci.